Oui, pour ce qui est de la décadence des Ottomans, c'est normal. Comme l'Andalousie, les musulmans ont rayonné et ensuite ils ont commencé à perdre iman. Ils ont commencé à ôter les chapeaux, ils ont commencé à perdre la foi. Ils ont commencé à... c'est normal. Donc c'est normal. L'Andalousie, ils ont tout construit. Ils ont commencé après à aimer la dunya. C'est toujours la même chose. Le prophète a dit, je crains pour vous une chose, c'est avoir peur de la mort et aimer la vie ici-bas. Donc c'est le houdoud, c'est la maladie du cœur. C'est-à-dire avoir peur de la mort et aimer la vie ici-bas. Et voilà. Quand les musulmans ont cette maladie-là, c'est la décadence, ce qui s'est passé. Donc l'Andalousie était pareil. Tout le monde, toutes les régions musulmanes... Donc il y a une période toujours pareille, de 100 à 200 années. Mais bon, tout dépend. De rayonnement islamique, avec l'attaquois, le bon comportement et tout ça. Lorsqu'ils commencent à perdre les bons comportements, aussitôt, tout se désagrège, quoi. Voilà. Et c'est comme toute société. Rome aussi, il a rayonné. Rome a rayonné. Ils avaient la force. Pourquoi ils avaient des bons comportements ? Avec Jésus, tout ça, avec les... Oui, après, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Rome a chuté. Les musulmans aussi, voilà. L'Andalousie était très très fort. Ils ont commencé à perdre. Les ottomans aussi, ils avaient la force spirituelle, tout. Mais très vite, ils ont commencé à négliger la religion. Et hop, c'est la décadence, quoi. Après, quand c'est la décadence et la chute, ça peut aller très très loin dans la chute, quoi. Donc voilà. C'est ça. C'est azab Allah, quoi, après. Sous-titrage ST' 501